Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Lefranc, en charge de la communication à l'ADEME. Je représente aujourd'hui mon directeur régional, Jean-Michel Bordage, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, et ma collègue Marie-Sophie Gérard, qui est en charge de ce projet à l'ADEME et que vous devez connaître pour la plupart d'entre vous. Bienvenue à cet événement annuel du Régal, le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire, qui a su cette année s'adapter et nous proposer un format digital qui nous permet aujourd'hui de nous réunir et de pouvoir aborder le sujet du gaspillage alimentaire et du bien manger à la Réunion. Pour rappel, le projet Régal a émergé à la Réunion en 2017-2018, à la suite d'un appel à projet national pour l'alimentation, initié par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en partenariat avec l'ADEME. C'est un appel à projet annuel qui vise à soutenir des projets qui répondent aux piliers du Programme national pour l'alimentation, dont le gaspillage alimentaire fait partie. Cette année, le gaspillage alimentaire a été au cœur de l'actualité, avec notamment la sortie de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a pour objectif de transformer notre système en profondeur. Elle renforce entre autres la lutte contre le gaspillage alimentaire, en rehaussant les objectifs précédemment fixés. À titre d'exemple, les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration collective devront réduire le gaspillage alimentaire à horizon 2025 à hauteur de 50 %. À la Réunion, la lutte contre le gaspillage alimentaire a toute son importance, car elle répond à plusieurs enjeux. Premièrement, un enjeu environnemental, puisque le gaspillage alimentaire à la Réunion représente 11 kg par personne et par an. Un enjeu évidemment social, puisqu'à la Réunion, 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Du coup, ça implique évidemment un accès limité à une alimentation de qualité. Et enfin, un enjeu économique, puisque évidemment, le gaspillage alimentaire a un coût. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir à la Réunion, et c'est pour cela qu'à l'ADEME, nous continuons de soutenir le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire, le réseau Régal, mais également les groupes de travail qui en découlent. Il y a énormément de forces vives, de bonne volonté et de motivation autour de cette lutte contre le gaspillage alimentaire sur le territoire. Et nous souhaitons pouvoir impacter positivement tous ces efforts en continuant de vous soutenir. Donc je vous souhaite un bon webinaire, de bons travaux, et je vous dis à bientôt.